Merci bien, c'est pour moi un plaisir d'être ici, travaillant autour des ports de mer et des communautés maritimes et c'est par là que j'ai arrivé à ces femmes entrepreneurs au VIe siècle. Alors, cette exposition a évalué les intérations établies entre le processus d'expansion maritime outre-mer et l'univers féminin. Le phénomène expansionniste étant traditionnellement lu au masculin, il est important de vérifier de quelle façon la présence féminine s'en est articulée. Nous nous proposons auparavant de développer cet abordage sous deux points. 1. Les implications des absences masculines dans l'ampliation des accomplissements féminins en société maritime, dans le monde du travail, dans l'économie et dans la société en général, et de dédier les accomplissements à l'outre-mer, soit des femmes européennes émigrées, soit des femmes locales, liées aux sociétés autochtones, en se constituant en des agentes économiques actifs dans les plusieurs espaces d'outre-mer occupés par les Portugais, en nous concentrant dans l'Asie. Je crois, je suis sûre, qu'on n'aura pas du temps pour adresser cette seconde dimension de l'outre-mer, mais s'il y en a une complication, bien sûr que je l'intégrerai, et vous avez vu qu'il est écrit, mais c'est trop. Alors, commençons tout d'abord pour aborder la participation sociale et économique des femmes en des sociétés maritimes au Portugal, notamment dans le monde du travail et des occupations, dans une perspective plus globale. Alors, d'après la thèse traditionnellement supportée par Goldberg, la diminution de la valorisation du travail féminin dans l'économie urbaine européenne du monde moderne est reliée à l'accroissement des taux de masculinité, le nombre des hommes dépassant celui des femmes dans les centres urbains. Par contre, notre présentation indique que le facteur d'augmentation du rôle féminin dans le monde du travail est associé à la supériorité des sexes ratios favorables aux femmes en temps et lieu déterminés, ce qui les attribue des rôles distingués dans le monde du travail. Bien sûr, ça, c'est une synthèse d'une analyse démographique qui met la femme dans une place centrale dans la société et dans la famille. Elle est associée à la question et au processus des absences masculines. En accord avec cette opinion, la thèse que nous défendons est celle dont les conditions particulières créées par l'expansion outre-mer portugaise dans le XIIe et XVIIe siècles ne pourraient qu'affecter l'univers professionnel de la société moderne portugaise. Elles auraient produit effectivement de multiples transformations dans les rôles joués par les femmes dans le monde du travail. Et ça s'applique aussi dans le domaine familial, social et économique en entour. A l'origine de ce phénomène se trouve l'absence masculine et ses conséquences dans la structure démographique particulièrement notoire dans des sociétés maritimes. Le diagramme que vous avez vu synthétise alors nos convictions sur cette matière. En effet, l'expansion outre-mer exige l'implantation d'industries de support à la navigation telles que la construction navale, le tissage et la fabrication de voilures, la corderie, l'industrie alimentaire, telles que des conserves et la production des biscuits. Devant le manque de mande-oeuvre masculine, et ce qu'on peut le voir aussi, devant le manque de mande-oeuvre masculine, la recherche de la mande-oeuvre féminine se transforme en un fait d'importance économique. En simultané, le développement interne des villes et des villages maritimes exige un nombre croissant de servants supportés par des migrations féminines à partir du monde rural environnant, du même que l'augmentation d'effectifs dans le monde des métiers et du commerce est garantie par des femmes qui restent dans un monde des hommes qui partent. En conséquence, nous trouvons un des sociétés maritimes un nombre clairement supérieur de femmes dans le marché du travail. Comme preuve de cette réalité, nous pouvons rapporter le nombre de celles participant dans le monde des métiers et des occupations professionnelles à Lisbonne dans les années 1550. Elle correspondait à 37 et 44% du total en accord avec respectivement Christophe, Rodrigues, de Oliveira et João Brandão et ça pour les années 1550, ce qui révèle une participation accentuée dans le monde du travail. La projection du travail féminin survient toutefois non seulement dans les villes maritimes mais aussi dans l'interlande agricole. Nous pourrons témoigner ce fait d'un industrie de voilage en particulier développé dans tout le nord du Portugal, zone rurale et inclus, dans une dynamique économique où le tissage, occupation féminine par excellence, n'est plus à peine une activité familiale et domestique mais se trouve plutôt liée à une dynamique industrielle que vise à l'exportation du tissu de voile pour les foires européennes et pour les chantiers navals, nationaux et d'autres mers. Et elle se présente encore articulée aux stratégies de marché dirigées par des négociants de grande portée. Témoins aussi de ce phénomène est l'exemple de l'industrie de la corde à Lisbonne où les femmes sont actives et poursuivent aussi dans la région du Rive-Tejo, zone de fort développement de la même industrie comme support logistique au chantier naval de la rivière de Jenauche à Lisbonne. Cette dynamique comportant des significations économiques et sociales se projettent aussi significativement dans les contextes familiaux et démographiques. En effet, la croissante recherche de travail féminin et de participation économique apportent aux femmes célibataires et aux veuves de plus grandes opportunités pour s'autosuffire, stimulant des taux plus bas de mariage ou de remariage, d'escondes mariages, en même temps qu'elle permet aux femmes mariées l'augmentation du rendement familial à travers leur contribution de même qu'elle accentue sa participation dans des formes de contrôle social. En parallèle, l'économie maritime elle-même exige la participation de la femme dans un monde de travail de façon à permettre une plus grande stabilité financière dans une structure de revenus qui est, dans le cas des navigateurs, de nature aléatoire et fréquentement précaire. Dans ce domaine, nous devrons cependant signaler les spécificités entre le sous-groupe des nautiques techniques non spécialisées, les pilotes, capitaines et maîtres d'embarcation et le groupe des marins et travailleurs maritimes indifférenciés. Les femmes des premiers, situées en segments sociaux correspondant à la petite et moyenne bourgeoisie ou même au plus bas des quédons de la noblesse, n'accèdent pas, de par sa condition sociale, au monde du travail rémunéré et disposent de rendements qui relativisent la précarité matérielle résultant d'un retard significatif dans la réception de revenus ou de la prestation des services nautiques. Les femmes des seconds, par contre, appartiennent à un monde de plus importante précarité matérielle et socialement comparé au monde de l'artisanat urbain, au monde des salariés ou au plus vaste tract de la bourgeoisie. Celles-ci, non seulement se prédisposent au monde du travail comme elles font de la coparticipation financière féminine et une contribution essentielle pour l'équilibre du revenu familial s'affirmant comme un pôle de stabilité dans une structure de revenus masculine marquée par des tendances aléatoires. Nous défendons alors l'hypothèse que, tant que ces conditions contextuelles se maintiennent et c'est ce qui se passe au Portugal à long terme, la participation féminine dans les dynamiques économiques, marché du travail inclus et le rôle dans la société sont un facteur historique important au Portugal. Pour un débat plus pertinent de ces matières, concentre-nous tout d'abord dans l'étude d'un cas, celui de Villou-de-Conde au XVIe et XVIIe siècle, afin de comprendre les circonstances et les variables précises dans lesquelles s'articulent les principaux axes du débat que nous intervenons, la corrélation entre accomplissement socio-économique féminin et absence masculine. La communauté que nous étudions qui ne connaissait aucune projection significative dans la période médiévale gagne d'une dimension particulière et une certaine visibilité dans les courants des XVIe et XVIIe siècle associés à une construction historique basée sur les axes qui sont présentés dans le diagramme. Ce que nous observons à Villou-de-Conde c'est la prévalence d'une logistique et d'industrie navale construction navale côterie et industrie de voilure et une flotte navale significative et une des plus importantes incapacités de transport au niveau national au XVIe siècle et un nombre important de marins spécialisés. C'est aussi une ville dans laquelle prévaut une structure socio-professionnelle où des activités liées au transport et commerce maritime dominent. En articulation avec la crise de la navigation et commerce ultramarine portugais un particulier ressenti dans la seconde moitié de la dernière quart du XVIe siècle cette communauté est aussi marquée par un significatif taux d'émigration un particulier masculin en réponse aux difficultés ressenties par la communauté et résultant du fracas des traditionnelles formes d'investissement dans le transport et le commerce maritime d'autres mers. Cette petite communauté sans recours humain politique ou financier significatif est un exemple fini d'une projection historique qui prend le parti d'une dynamique conjoncturelle favorable et qui se sert de son unique moyen de projection vers l'extérieur la mer qui dépendait totalement de la mer. On a vu que la vocation maritime de la ville se projette dans une structure socio-professionnelle qui était pendant les années 1868-1870 dominée par des agents liés à l'activité maritime en particulier aux navigations prédominant le nombre des pilotes et des marins. Ceux à qui nous pouvons appeler de hommes de la mer totalisaient 60% du total des professions mentionnées. Dans ce cadre navigation, commerce et émigration à notre mer sont de ce fait trois vecteurs qui alimentent le même flux de la drainage le net de drainage transitoire au permanent de courte ou de longue durée d'agents masculins vers l'extérieur. À Véron-le-Conde, l'expansion de ce phénomène est exprimée de manière paradigmatique dans une déclaration des fonctionnaires de la mairie affirmant en 1743 qu'il n'existait pas en ville 150 habitations pourvues de ses respectifs agents masculins dans un total de 1200 à 1300 ménages identifiés pendant cette période. Cette réalité peut aussi bien être témoignée par un taux de masculinité calculé sur la base d'une comparaison entre les registres de baptême et ceux de décès. Les taux calculés et leur distribution chronologique se trouvent projetés dans ce tableau. Lorsque nous comparons ces résultats avec les taux moyens proposés par l'URI pour les sociétés européennes, nous vérifions qu'à la naissance, la moyenne est plus basse que la valeur des références mais se maintient dans des marges de fiabilité. À la date du décès, au contraire, les déphasements sont de telle forme évident que nous croyons ne pas y avoir des luttes sur l'incidence en particulier sur cette structure démographique de phénomènes de détours significatifs de la population masculine vers l'extérieur. On peut comparer le 101 à la naissance avec un moyen de 64 en décédés. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui vont être traînés pour l'extérieur. Alors, une telle circonstance ne peut pas laisser indemne les cellules familiales correspondantes ni ne pas affecter de forme directe l'univers féminin et celui de la vie quotidienne. Évaluons de quelle façon cette réalité se projette dans le monde du travail à partir de deux récensements tributaires. L'impôt local des droits de mutation datant de 1568 et une relation datant de 1543 de la taille militaire. Dans ces sources, les pourcentages de foyers féminins ploient-vous dire de se diriger par des femmes et alors elles sont des chefs-familles ces femmes elles sont vraiment signifiants atteignant respectivement 18 et 43% du total des foyers enregistrés ce qui correspond en termes absolus à 115 et 300 foyers de date distante dans ces circonstances. Il faut signaler que nous nous reportons aux foyers qui sont imposables à partir d'un référent d'identification féminin sans que cela corresponde à une catégorisation professionnelle directe ou à une situation bien définue dans l'univers de travail. Cette constatation est un pour cas révélatrice non seulement du poids social de l'univers féminin mais aussi de son poids économique. Il se vérifie en vérité que le levage est fréquemment la condition que transforme ces femmes en chefs de couple sans que cela implique sa participation dans le marché du travail ni son inclusion parmi les contribuables. C'est une des régions par lesquelles ce tableau révèle une participation féminine si exiguë dans le marché du travail imposable. Voyons qu'on peut comparer les 18% des femmes contribuables avec l'imposition et plus encore des 43% des foyers qui sont dirigés par les femmes mais seulement environ 20% d'imposition fiscale. Et bon, ce caléoscope n'était pas suffisamment efficace pour nous faire parvenir à l'univers de excusez-moi à l'univers de la participation féminine dans l'économie en général essaieront une approche différente cette fois-ci à travers les registres notariaux et dirigées aux activités professionnelles et sociales et aux accomplissements familiaux et socio-économiques protagonisés par les femmes tout mesurables à partir d'un type quelconque de productivité ou de rémunération économique ou sociale. Le chiffre que nous présentons paraît se correspondre au renfort des rôles sociaux accomplis par des femmes qui en absence d'éléments masculins assument les fonctions qui normalement leur étaient défendues se cherchant en plus de l'éducation de la dotation et du mariage de leurs enfants des propres affaires de famille faisant preuve parfois d'un grand savoir-faire et même d'agressivité dans les domaines économiques et des négoces. Ce rôle peut être mesuré par la fréquence par laquelle ces femmes actionnent des actes publics à travers des registres notoriaux. En près de 4000 registres enregistrés entre 1560 et 1060 20 environ 1200 incluent des femmes non pas comme des simples participantes mais comme des agents centraux ce qui représente 30% du total. Ces actes sont vraiment créés actionnés par des femmes elles n'ont pas seulement des témoignages quoi que ce soit elles sont les gens principaux de ces actes notariales. L'importance de ce dynamisme justifie que l'on fasse une étude plus détaillée de cet univers féminin en commençant avec son état civil. Du point de vue de l'état civil nous constatons comme prévu celui de la claire supériorité des veu-veux entre toutes catégories incluses dans les actes notériaux. Elle représente 63.5% face au 31% de femmes mariées et seulement 100.5% de célibataires. La monoparentalité familiale conséquence du décès de l'âge parternelle transfère naturellement à la femme des obligations et des fonctions qui renforcent leurs accomplissements faits par lesquels on comprend le lourd roi subi par les veuves dans les cantions présentés. Le valeur significative des femmes mariées surgit à son tour associé au phénomène duquel nous parlons ici en particulier les absences masculines dans cette société maritime responsable du transfert aux respectives épouses de la responsabilité et les fonctions qu'elles n'accomplisseraient pas autrement. Évaluons concrètement quels sont ces accomplissements. Dans la longue liste des actes exercés que nous pouvons essayer de systématiser dans ce diagramme certains se mettent très clairement en évidence. Si nous lisons excusez-moi peut-être on va premièrement à ce tableau. Si nous lisons le tableau un taux de pourcentage nous vérifions que des perceptions de biens et de l'argent des négociations de biens des interventions judiciaires et des donations se trouvent entre les principales interventions attribuées à ces femmes dans l'exact notario. Notons que certaines de ces interventions elles sont exercées de mode propre alors que d'autres elles sont menées à terme par délégation autrement dit récurrent par procuration à un médiateur masculin. Le tout d'occurrence dans lesquels de tels actes sont concrétisés directement et personnellement par des femmes est cependant suffisamment expressif. Les numéros présentés sont bien révélateurs de l'importance sociale et économiques irréfutables. Entre les premiers 5 minutes je vais essayer peut-être 7. Entre les premiers la prise en considération des taux assumés par les dos et contrats de mariage est une vecteur essentielle dans la dynamique familiale. Ce champ d'action assuré de par soi est une intervention très significative dans la vie familiale avec des réflexes sociaux bien connus. Eh bien je peux synthétiser en disant que les accomplishments d'une nature plus sociale les dotations les libérations des esclaves et tout ça elles accomplissent environ 9% du total. Par contre les activités de nature économique quelquefois financiers elles assurent 72% de les questions recensées dans les actes notariales. Alors entre elles on voit par exemple commerce l'intervention de commerce l'application du capital la perception d'argent découlant de la construction navale pour les armées royales par exemple la gestion des embarcations la pratique du crédit ou des investissements financiers qu'on appelle à perte ou à profit sont vraiment des investissements financiers et en somme comme je disais toutes ces interventions qui sont ici identifiées elles correspondent à 74% du total. Si nous cherchons parallèlement d'identifier le profil sociologique des femmes participantes à partir de données conclues pour Villoude-Conde il en résulte la supériorité nette des celles qui ont pour parents des hommes de mer et une très claire incidence de pilotes étant aussi notoire la présence de parents de commerçants à une distance significative comme on peut voir dans ce de tableau. Les 75% relatifs aux femmes de pilotes marins et maîtres de navigation projettent très clairement la dimension de cette représentativité. Cette projection numérique ne pourra être comprise que si nous comparons ces données avec ce relatif aux motivations directes des actes en cours. Là, les absences masculines se préfigurent comme étant le facteur responsable le plus significatif des actes publics recensés suivis des décès à notre mer, l'ascension de la condition de veuve et la gestion des affaires en cours. Notons qu'ensemble les deux premières motivations les absences masculines et les deux c'est en outre mer assume 64% des accomplissements des motifs avec des motifs qui sont exprimés. La nécessité d'une autor-réprésentation découle aussi du renfort et de l'extension des accomplissements sociaux de ces femmes. La signature des actes publics dans des notariots réalisées mon tout-proprio et sans nécessité de recourir à des intermédiaires masculins est dans ce domaine essentiel. Nous savons que les sociétés d'Ancien Régime et plus encore dans le XVIe siècle l'anarphabétisme est généralisé et l'exclusion féminine de l'univers écolier est à l'exception de certaines franges minimes du monde de l'intructuralité et de l'aristocratie un fait acquis. Par contre dans l'univers des femmes dont on parle ici liés majoritairement aux hommes de la mer et aux commerçants on trouve une autre réalité environ 16% des actes dirigés par des femmes sont signés par elles-mêmes. Nous ne prétendons pas prouver qu'elles sont toutes alphabatisées qu'elles savent lire et écrire et qu'elles disposent des rudiments de formation sculaire mais nous affirmons qu'il n'est pas possible de démentir que certaines se trouvent dans ces conditions signant leur nom de forme firme, claire et esthétiquement distante. Ces femmes savaient sans aucune dure et dute écrire et non pas seulement leur nom. Comme preuve citons le cas de la femme d'un pilote de la carrière de l'Inde qui écrit son testament de ses propres mains ou celui d'une marchande femme célibataire qui rédige ses propres livres de comptabilité. Les cadres que nous traçons qui décrivent véritablement le petit bourg maritime de Ville-Hourde-Conde et qui sont synthétisés dans les diagrammes que nous avons présentés ne pourront pas sans d'abord une évaluation et faute d'autres études monographiques être projectées sous d'autres espaces et d'autres villes portugaises comme par exemple Lisbonne ou Porto. Même que nous pouvons nous demander si le monde des affaires ne favorise pas une certaine émancipation sociale de la femme il reste aussi vrai qu'il nous faudra prendre en compte la spécificité de la réalité de Ville-Hourde-Conde qui jouit d'un cadre socio-démographique et économique très précis dont j'ai caractérisé. Il semble s'agir finalement en tout cas d'un modèle proche à celui présenté par les Pays-Vars ou bien proche de ce qu'on connaît aussi par certaines des sociétés maritimes en France. Constatation que nous conduit à la thèse selon laquelle nous sommes ou d'après laquelle nous sommes partis au début de cette présentation. Celles dont les accomplissements féminins paraissent avoir été un produit non seulement des impositions légales éthiques ou structurelles mais aussi des conditions spécifiques économiques et sociales qui les mettent dans la centralité de ces biens économiques. Et aussi celles dont les rôles et les réponses féminines aux opportunités économiques se manifestent en des contextes et conjonctures qui sont favorables à l'inverse fréquemment des expectations traditionnelles. J'en finis dans un moment. En somme, le procès d'expression haute-mère structurée à la longue en stimulant les absences masculines et en emplantant les facteurs d'instabilité et d'instabilité sociale renforcent en conséquence les accomplissements de ce qui reste auxquels est attribuée la responsabilité de garantir un fonctionnement normal de la vie de la communauté. En plus, des agents masculins qui restent, en plus des agents masculins qui restent, c'est aux femmes qui reviennent de forme systématique d'assumer ses accomplissements à travers l'augmentation de son rôle social, économique et familial. En dépit des droits et des contraintes qui lui sont consignés par les corps juridiques contemporaines, les femmes, en se constituant un agent central de la vie de la communauté, assument naturellement et en accord avec les exigences imposées par les absences temporaires et définitives des agents masculins des rôles et accomplissements qui leur attribuent une centralité indiscutable. Cela ne correspond à aucun type de déstructuration des modèles patriarcaux, mais équivale plutôt à l'équation d'un nouveau modèle de relation sociale dans lequel se revoient et s'intensifient les rôles de certains auteurs sociaux, les femmes y compris. La question qui se pose est celle de la vérification de la validité de l'extension de ce modèle que nous traçons ici. Bien que le modèle fonctionnel et les conclusions auxquelles nous sommes pourvenus ne puissent être généralisés sans une évaluation judicieuse à d'autres zones du littoral ou à d'autres sociétés européennes fortement marquées par une économie et une existence maritime tournées vers l'expression d'outre-mer, nous croyons pouvoir identifier des traits généraux qui, d'un mode structurel, informe des dynamiques sociales et économiques propres aux espaces méritimes du Portugal et d'Europe dans le courant du XVIe et du XVIIe siècle. Du même qu'au Portugal, la participation des femmes à l'outre-mer est en réalité encore peu connue, mais où il y a des signes clairs de son importance. On ne peut pas malheureusement parler de cette autre réalité aujourd'hui. Merci.